Les infos ski On parle du ski avec Renaud Laubry en direct dans le studio de Radio Val d'Isère. Bonjour Renaud. Bonjour Benoît. Tout va pour le mieux ? Ça va et toi ? Ouais, ça va super bien. Dis donc, ça y est, on sait ce que c'est que la neige. On l'a vu, elle est là dans la station de Val d'Isère ce matin. Ouais, enfin c'est encore pas de la vraie neige. Non, non, c'est pas encore vraiment de la vraie neige. Mais bon, on se contente de ce qu'on a parce que c'est un demi de demi de demi de demi de demi millimètre de neige que nous avons eue ce matin. Bon, enfin ça nous rappelle quand même que l'hiver est peut-être proche. Ouais, je pense qu'on s'en rapproche. Ouais. Effectivement. Alors ici à Val d'Isère on skie évidemment, ça fait plus de 8 jours que l'on skie. Et on skie où ? Eh bien on skie sur les hauts du domaine, donc comme depuis le week-end dernier, sommet de Soleil et sommet du Pisaia. D'accord. Avec quelques redescendres dans le vallon de l'Isère pour reprendre le téléphérique du Fornet. Très bien. Alors on va essayer de voir sur Soleil quelles sont les pistes d'ouvertes. Ça représente un beau domaine ou pas ? Ouais, c'est 7 pistes. Donc c'est une petite partie du domaine, mais c'est du ski qui reste intéressant. Donc Madeleine, Col de la Madeleine, La Fourche, Glacier, Plan Millet, Lac Parc et puis la petite pente du lac de Louillette. Très bien. Et sur l'autre secteur ? Alors sur l'autre secteur, donc un certain nombre de pistes ouvertes sur le Pisaia. Donc Perse, Pisaia, Montée, Moraine, Traversée des Ars, Lac-Séma et puis la Comte des Roches aussi en partie haute. Et puis le vallon de l'Isran, donc la piste Col et Pont-Abat qui permettent par le bas de pyramide de revenir jusqu'au téléphérique. C'est-à-dire jusqu'en haut et la guerre supérieure, ce que l'on appelle le signal. Absolument le signal. On bascule toujours grâce au télésiège de l'Essière entre Soleil et l'Isran ? Absolument. Et c'est une remontée qui est importante, qui évite de faire le tour par le bas de la station avec les navettes. Donc c'est une vraie plus-value pour la clientèle. Très bien. Quelle est la qualité de la neige en ce moment ? Elle reste assez douce. On n'a pas des épaisseurs démesurées. Donc on est très vigilant au niveau du travail de la neige tous les soirs, au niveau du damage. Pour ne pas déstructurer la neige en place. Mais elle reste assez douce et c'est un bon compromis entre neige naturelle, notamment sur le Pisaia, et neige de culture sur le Haut-de-Solaise. Ça se mixe assez bien et c'est agréable à skier. Oui. Vous travaillez d'autre part en d'autres endroits de la station où le public ne skie pas, mais on prépare quand même, on essaye de préparer des pistes. Oui, effectivement. On prépare aussi d'autres pistes pour, dès que les conditions, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont un peu plus favorables, envisager de les ouvrir. C'est-à-dire on prépare aussi le plan, le bas de la haine et puis un certain nombre de pistes sur le Haut et le Bas de Bellevarde. Très bien. Alors on va parler du hors-piste. Que faut-il dire à propos de cette activité-là, de cette pratique ? On est en risque faible, risque 1 compte tenu des faibles épaisseurs de neige. Très peu de neige en hors-piste, donc faites attention si vous vous aventurez. Vous risquez de toucher les rochers, le terrain en place. Par contre, soyez quand même vigilants pour l'avenir. On a des transformations sous forme de face plane, à peu près dans toutes les pentes en altitude. Donc des grains sans cohésion, une neige assez agréable à ce qui est, une espèce de sucre en poudre. Mais par contre, qui va présenter des risques aux prochaines chutes de neige, puisque ça pourra constituer des espèces de couches fragiles pour la neige qui viendra se mettre dessus. Donc attention, encore un début d'hiver assez préoccupant pour la suite. Oui, nous à Radio Val d'Isa, on a l'habitude de dire, bon on ne parle pas du ski de randonnée, mais bel et bien du ski hors-piste tel qu'on l'imagine. C'est-à-dire au départ, d'altitude pour redescendre vers le bas, en disant qu'il est assez impraticable. La preuve, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de neige plus bas. Effectivement, la praticabilité actuelle est vraiment limitée. Par contre, la qualité proprement dite de la neige hors-piste est préoccupante pour la suite en ce début d'hiver, puisqu'on a vraiment des transformations assez défavorables de la neige en place. D'accord. Quels sont les paramètres météo en ce moment en altitude ? Alors on a un vent assez marqué de sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 30-40 km heure, des températures, comme tu l'as dit, de moins 4 à moins 5 degrés. Donc 3-4 degrés un peu plus bas que ce qu'on peut trouver ici sur la station. Et puis un temps qui s'annonce assez perturbé tout le week-end, avec une succession d'éclaircies, de passages nuageux et peut-être de précipitations de cette nuit ou la nuit prochaine. On y croit aux chutes de neige ? On nous annonce un front plus ou moins actif qui arriverait à partir de demain soir ou lundi, accompagné d'une petite vague de froid. Donc la météo a pas mal évolué tout au long de la semaine. Donc pour l'instant, on reste quand même assez prudent. Oui, la météo ça a été chute, non chute, chute, non chute, on sait plus, et puis après on revient sur des chutes, et puis finalement il n'y en a pas eu. Et même en cours de journée, d'un bulletin à l'autre, on avait des infos qui étaient presque contradictoires. Donc on restera assez mesuré, mais ça devrait être assez perturbé jusqu'au milieu de semaine prochaine, avant peut-être un nouveau front anticyclonique qui viendrait se positionner au-dessus de nous. D'accord. On a quand même, par rapport aux autres stations de sport d'hiver, une ouverture assez ample par rapport à ce que proposent d'autres stations. Oui, effectivement, on a eu toujours ce petit retour d'Est des week-ends de 5 et 6 novembre qui nous a quand même fait du bien. Le fait qu'on soit en altitude, malgré l'inversion de température qu'on a connue ces derniers temps, on a quand même des températures assez froides, tout au moins la nuit. Ce n'est pas des froids extrêmes, mais c'est des froids qui permettent quand même de bien maintenir cette neige. Donc c'est vrai qu'on offre quand même à la clientèle de ce début de saison un beau ski, même si on n'a pas un volume de pistes démesurées à offrir. Mais les pistes ouvertes sont de bonne qualité. Très bien. On a fait le tour pour aujourd'hui ? Je pense, Benoît. Eh bien, très bien. Je te remercie, Renaud, pour toutes ces précisions. Bonjour à tous les pisteurs. Il y a combien de pisteurs à la régie des pistes ? Pour l'instant, on a principalement tous les permanents qui sont en place. On avait embauché une petite poignée de saisonniers, notamment dans la préparation du critérium. Donc il nous manque encore une certaine partie de l'effectif et on venait vraiment tributaires des conditions météo avant d'être pleinement opérationnel, on l'espère, pour les vacances de Noël. Eh bien, très bien. Merci, Renaud. Bonne journée à toi. Bonne journée et bon ski. Au revoir. Sous-titrage ST' 501